... Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que tout le monde va trouver une place, même si on est passé dans un amphi un petit peu plus petit cette semaine. Et ce sera le cas aussi pour les semaines qui suivent, parce qu'il y a un grand colloque la semaine prochaine dans la mémoire de Jean-Christophe Yocos. Donc, on est venu s'installer dans cet amphi plus intime, ce qui n'est pas désagréable, au moins pour celui qui parle. On voit mieux le public. Bien, alors, avant de commencer le cours lui-même, je vous rappelle le séminaire que nous aurons après, à 11h15, qui sera donné par Thierry Giamarquis, qui nous parlera donc de transition Beresinski-Kossel-Sawless et de la théorie Seine-Gordon. Et ce sera un séminaire qui fera le lien entre ce qui se passe en supraconductivité et pour des gaz d'atomes froids. Et la semaine prochaine, nous aurons Tilman Fao, de Stuttgart, qui nous parlera de gaz et de liquide quantique dipolaire. Voilà. Donc, je reprends avec le cours, proprement dit. Et le but, aujourd'hui, c'est d'étudier le point critique de la transition Kossel-Sawless. Donc, pour essayer de motiver là où on en est, je vais commencer par faire un rappel de ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc, c'est un rappel qui va s'étaler sur trois diapositives, puisqu'on a quand même pas mal progressé depuis les trois premières semaines. Donc, j'ai essayé de mettre sur ces diapositives les points essentiels de ce qu'on a vu. La question à partir de laquelle on est parti, c'est de savoir quel type d'ordre on peut attendre dans un système de basse dimension. Par ordre, on entend l'ordre cristallin, ça peut être l'ordre magnétique, comment est-ce que des petits moments magnétiques vont s'aligner les uns avec les autres, ou ça peut être l'ordre superfluide, c'est ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui. Et par système de basse dimension, on entend des systèmes qui sont 2D ou 1D, mais on va essentiellement se concentrer sur le 2D dans le cours d'aujourd'hui. C'est une question qui n'est pas une question nouvelle, comme je vous l'avais dit au premier cours, le premier à se poser, c'était Payehrs, dans les années 30, et ensuite, cette question avait été abordée de manière systématique par Mervin, Wagner d'un côté, et Weinberg de l'autre, qui avaient établi des théorèmes là-dessus. Et le théorème principal est écrit ici, c'est qu'à température non nulle, et pour des interactions, disons, entre proches voisins, ou au moins des interactions à courte portée, eh bien, on n'a pas d'ordre à longue portée dans ces systèmes. Plus précisément, on n'a pas de brisure d'une symétrie continue. Si je prends l'exemple d'une transition vers un liquide, ou un gaz, vers un cristal, eh bien, la cristallisation est bien une brisure d'une symétrie continue, puisque dans le liquide, la symétrie de translation est parfaite, alors qu'une fois que j'ai formé mon solide, eh bien, j'ai brisé cette symétrie de translation. Donc, le théorème de Mermit-Wagner, c'est ça, c'est avec des interactions uniquement à courte portée et une température non nulle, eh bien, on ne peut pas briser de symétrie continue. Et pour revenir à l'exemple de la cristallisation qu'on avait traité ensemble, eh bien, si je me pose la question, est-ce que je peux former un réseau cristallin à deux dimensions, par exemple un réseau carré, eh bien, la réponse est non, et elle est non pour la raison suivante, c'est-à-dire que si je prends un atome que j'appelle zéro, et que je regarde son déplacement par rapport à ce qui serait sa position d'équilibre, je prends un autre atome à une distance grand Rj et je regarde son déplacement petit uj également par rapport à sa position d'équilibre, eh bien, quand je considère la variance du déplacement de l'atome j moins l'atome zéro, donc uj moins u zéro carré moyenné sur les fluctuations thermiques, eh bien, ce qu'on avait trouvé, c'est que cette variance n'était pas bornée, c'est-à-dire que quand la distance entre l'atome zéro et l'atome j tendait vers l'infini, cette variance elle-même tendait vers l'infini. Précisément, elle divergeait comme le log de la distance, log de Rj et le préfacteur était proportionnel à la température. Ça, ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas d'ordre cristallin au sens strict puisque même si je sais exactement où est l'atome zéro, eh bien, si je vais chercher un atome j suffisamment loin, cette chose-là sera plus grande que le carré de la maille du réseau et donc je n'aurai aucune information à l'échelle de la maille cristalline sur l'endroit où se trouve l'atome j. Donc, il n'y a pas d'ordre à longue portée dans ce système. La même quantité est calculée à trois dimensions, je vous rappelle, elle est indépendante de la distance, indépendante de Rj et si cette quantité est petite devant A carré, eh bien, c'est gagné, j'ai bien un solide. Donc, à deux dimensions, à cause de cette divergence-là, avec un préfacteur pour penser à la température, je n'attends pas d'ordre à longue portée. Alors, nous, on ne s'intéresse pas tant que ça à l'ordre cristallin, on s'intéresse plus aux aspects de cohérence quantique qui peuvent apparaître dans les gaz d'atomes froids et ce qu'on avait vu, c'est qu'un bon moyen pour étudier cette cohérence susceptible d'apparaître dans les gaz d'atomes froids, c'est de faire une approche champ classique. Cette approche champ classique, ça consiste à partir de la fonction d'un n-core, grand phi de R1, R2, Rn, et à lui substituer une expression beaucoup plus simple qui est une expression factorisée, psi de R1, psi de R2, psi de Rn, où psi est donc un champ classique, complexe, qui dépend des deux variables, X et Y, puisque je suis à deux dimensions. Et ce champ complexe est caractérisé par son amplitude, bien sûr, et sa phase. Alors, son amplitude, je l'écris racine de Rho, Rho est donc la densité spatiale au point R dans mon fluide, et puis la phase, donc, intervient sous ce terme et puis sans citerta. Et, pour étudier ce champ classique, on avait remarqué que si on se met à finalement basse température, eh bien, alors qu'en fait, j'ai donc deux fonctions réelles, Rho et Theta, eh bien, on peut se borner à étudier la fonction Theta parce qu'à basse température, on avait vu que c'était énergétiquement très peu favorable d'avoir des grosses fluctuations de densité. Donc, à basse température, on avait vu, dans le cours de la semaine dernière, qu'on pouvait, en fait, négliger les fluctuations de Rho pour se concentrer sur Theta, donc on pouvait remplacer la densité Rho de R par simplement la densité d'un gaz uniforme, c'est-à-dire le nombre de particules N divisé par l'R de mon milieu, qui est donc L carré si L est le côté de mon échantillon. Donc là, vous avez représenté le module de Psi, le module de mon champ classique en fonction des coordonnées X et Y, et donc, dans cette approximation où on gèle les fluctuations de densité, eh bien, on remplace cette surface un tout petit peu chahutée par une surface strictement plane. Alors, quand on fait cette approximation de gèle des fluctuations de densité, eh bien, on a vu ensemble que si on prenait une approche où la phase était elle-même une fonction fluctuante mais régulière, qu'on pouvait décomposer en série de Fourier, donc une somme sur les différents moments Q, CQ et puissance CQR, eh bien, on avait établi ensemble cette relation pour la fonction de corrélation de la phase qui rappelle complètement ce que j'ai dit à la diapositive précédente pour mon cristal, c'est-à-dire que si je compare la phase en un point R et la phase en un point 0, je prends le carré de cette différence de phase, je prends la moyenne thermique, eh bien, ce qu'on avait trouvé, c'est quelque chose qui était vraiment le clone de la formule précédente, c'est-à-dire un préfacteur procès à la température fois un log de la distance R entre les deux points que je considère, θ de R ici, θ de 0 là. Et puis, pour avoir quelque chose de sans dimension, on divise R par lambda T, lambda T, je vous rappelle ce que c'est, c'est la longueur d'onde thermique, c'est donc la longueur d'onde qu'on peut associer à une particule de masse M en physique quantique à température T, c'est, pour le dire vite, la taille typique des paquets d'ondes dans mon échantillon à température finie. Voilà, donc ça, c'est finalement la contrepartie de ce que Payeor avait étudié pour son cristal, la contrepartie pour un gaz quantique dans lequel on regarde la cohérence. Alors, ce qu'on avait fait également la semaine dernière, c'était de passer de cette relation sur la phase θ à la phase de la fonction G1, c'est-à-dire la fonction G1, c'est ce qui me clarise vraiment la cohérence entre deux points de l'échantillon, un point zéro et un point R. Donc, je reviens à mon champ ψ qui est donc racine de Rho fois E puissance I θ, et on avait injecté donc cette fonction de corrélation sur θ pour calculer la fonction G1, ψ de R, ψ étoile de zéro, moyenne prise sur les fluctuations thermiques. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que comme θ a cette variation logarithmique et que je prenais E puissance I θ, et bien on avait trouvé que G1 variait lui comme une loi de puissance. Donc, je réécris ici le résultat. G1, c'est donc la densité Rho qui vient du fait que ici, j'ai un racine de Rho dans le psi de R et un racine de R dans le psi étoile de zéro. Donc, G1 est progressé à Rho. Et puis là où j'avais log de lambda T sur R dans ma phase, et bien quand je prends l'exponentiel de ça, j'obtiens lambda T sur R à une certaine puissance alpha. Cette puissance alpha dépendait du préfacteur qui intervenait dans la variance de la phase. et cet exposant alpha qu'on avait trouvé, c'était rien d'autre que l'inverse insure la densité dans l'espace des phases. Cette densité dans l'espace des phases, c'est encore un paramètre qu'on avait introduit, c'est un nombre sans dimension qui me caractérise le recouvrement des différents paquets d'ondes. C'est le produit de la densité spatiale Rho par lambda T carré ou lambda T à la taille d'un paquet d'ondes. Donc, quand la densité dans l'espace des phases est grande, ça veut dire que les paquets d'ondes se recouvrent beaucoup, le gaz est très quantique si on peut dire. En revanche, quand la densité dans l'espace des phases D est petite, ça veut dire que les paquets d'ondes sont très éloignés les uns des autres, le gaz est en bonne approximation décrit par la physique classique. Et je vous avais donné cet exemple ici de variation de G1 avec la distance, simplement en traçant cette loi-là. Je vais prendre comme exemple une densité dans l'espace des phases de 10 et G1 partait de 1 et puis décroissait très lentement comme 1 sur R puissance 1 dixième et j'avais attiré votre attention sur le fait que ce comportement qui provient des interactions puisque j'ai eu besoin des interactions pour dire que je gelais les fluctuations de densité et donc que je pouvais me limiter à la phase, ce comportement que je trouvais pour un gaz dans l'interaction c'est des croissances très lentes comme 1 sur R puissance 1 dixième et bien elle était très différente de celle qu'on avait obtenue encore avant pour un gaz parfait où là pour le coup je n'ai pas de gel de fluctuation de densité puisque mes particules n'interagissent pas les unes avec les autres pour un gaz parfait on avait montré que cette G1 va décroisser toujours exponentiellement quelle que soit la température pourvu qu'elle soit vraiment nulle et pour l'exemple d égale 10 et bien cette fonction G1 décroissait sur une distance de l'ordre enfin le paramètre petit l ici était de l'ordre de 20 ou 30 lambda thermique donc après une centaine de lambda thermique ça ne valait plus rien alors que pour le gaz d'interaction j'avais encore une cohérence forte entre les deux points séparés de quelques centaines de lambda T donc ça c'est une première manifestation du fait que les interactions pouvaient m'établir de la cohérence dans un gaz alors que pour un gaz parfait je n'aurais pas de cohérence à cette même température bien voilà donc ça ça termine le rappel que je voulais vous faire et j'aimerais maintenant donc vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui si on fait un bilan donc on a vu qu'on avait ce gel des fluctuations de densité qui conduisait à un quasi-ordre algébrique ce n'est pas un vrai ordre le théorème de Mermin-Wagner s'applique toujours mais ça décroît très lentement quand R augmente donc ce gel des fluctuations de densité il est effectif mais il est effectif à basse température il est effectif dans un régime où l'énergie que ça me coûte pour faire une fluctuations de densité est supérieure ou de l'ordre de KT l'énergie thermique typique quand KT devient beaucoup plus grand que le coût d'une fluctuation de densité les fluctuations de densité n'ont plus de raison d'être gelées donc à haute température je m'attends à ce que les interactions commencent à jouer un rôle mineur voire négligeable et à ce moment-là je m'attends à retrouver le résultat du gaz parfait donc le grand thème du cours d'aujourd'hui ça va être comment est-ce que s'effectue la transition entre le quasi-ordre algébrique qu'on a trouvé quand les fluctuations de densité sont gelées à la loi exponentielle qu'on attend à plus haute température similaire à celle du gaz parfait est-ce que c'est une transition douce c'est-à-dire ce qu'on traduit par crossover en anglais ou est-ce que c'est une vraie transition de phase on va voir que la bonne réponse c'est que c'est une vraie transition de phase c'est précisément la transition BKT et ce qu'on va voir en plus c'est que les briques élémentaires de cette transition qui font donc passer d'un ordre ou d'un quasi-ordre en phase à une absence d'ordre à cause de ces décroissants exponentiels il va y avoir que les briques élémentaires de cette transition ce sont les vortex alors les vortex j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un vortex c'est un zéro de densité donc ce point-ci et autour de ce zéro de densité j'ai un enroulement de phase et c'est un enroulement de phase et de manière générale 2π fois un nombre entier n un entier relatif positif ou négatif en pratique on va voir dans un instant qu'on peut se limiter à n égale plus 1 ou à n égale moins 1 c'est-à-dire un vortex de charge qu'on appelle de charge topologique unité qui peut être plus 1 ou moins 1 donc plus 2π ou moins 2π pour l'enroulement de phase alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais vous dire pourquoi est-ce qu'on peut pressentir que les vortex vont jouer un rôle essentiel quand il va s'agir de tuer la cohérence de phase ou le quasi-ordre en phase qui est là c'est assez simple à comprendre supposons qu'on reprenne notre gaz avec des fluctuations de densité réduite et donc ce qu'on a trouvé c'est que si je prends deux points A et B séparés par un certain nombre de fois lambda T la longueur d'onde thermique et bien j'ai donc un certain ordre en phase qui existe encore entre ces points c'est pas un vrai ordre à cause de Mermin-Wagner mais c'est un quasi-ordre donc j'ai une certaine distribution de probabilité pour la phase phi entre le point A et B et cette distribution de probabilité elle est si A et B ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre elle est assez piquée autour de 0 maintenant supposons que vous ayez un acteur extérieur qui s'amuse à vous rajouter de manière aléatoire un vortex entre le point A et le point B alors il ne met pas forcément exactement au milieu entre A et B mais il met quelque part qu'est-ce qui va se passer ? et bien comme un vortex correspond à un enroulement de phase de 2π si vous faites un tour entier si vous vous amusez à mettre un vortex ici entre A et B si je le mets pour l'instant juste entre les deux et bien il est clair que la phase phi que j'avais pour un tirage donné de mes coefficients de Fourier de ma phase je vous ai dit j'avais décomposé la phase en sa forme CQ et puissance IQR donc les CQ c'est les coefficients de Fourier qui caractérisent la phase et bien pour un tirage donné des CQ si maintenant vous ajoutez ou vous pouvez ajouter ou enlever à volonté un vortex et bien cette phase phi va passer à chaque fois de phi à phi plus pi si vous n'étiez pas le vortex exactement au milieu mais si vous le décalez un petit peu en avant ou un petit peu en arrière ce ne sera pas phi plus pi mais ce sera phi plus pi sur 2 ou phi moins pi sur 2 plus pi sur 4 moins pi sur 4 grosso modo vous allez effacer toute la connaissance de la phase phi que vous avez puisque la phase phi va pouvoir fluctuer complètement entre un intervalle qui va entre moins pi et plus pi donc du coup on s'attend bien à ce que dès que des vortex isolés comme ça peuvent être présents avec une certaine densité rho v rho v pour v pour vortex et bien on s'attend à ce que dès qu'on va considérer deux points qui sont séparés par une distance qui est de l'ordre de la distance moyenne entre vortex c'est à dire 1 sur racine de rho v et bien la cohérence en phase entre ces points va être perdue donc c'est un argument qualitatif mais qui peut être mis de manière complètement quantitative sur le papier les vortex quand ils peuvent exister de manière libre vont tuer toute cohérence en phase sur une distance qui est de l'ordre de leur séparation moyenne voilà alors maintenant ce qui va nous intéresser c'est de voir ça de manière plus quantitative et aussi de voir ce que les vortex font sur le plan de la superfluidité pas seulement sur le plan de la cohérence en phase donc je vais commencer par ces vortex isolés là qui sont vraiment méchants on vient de le voir et on va essayer d'établir un seuil d'apparition pour ces vortex isolés alors pour ça donc on va regarder notre champ ψ2xy notre champ complexe et puisqu'on a dit que les vortex étaient les zéros de ce champ on va regarder ce que peuvent être les zéros d'un champ complexe ψ2xy donc ce champ ψ2xy il faut l'imaginer comme un champ fluctuant donc je peux prendre un instant donné une photo mais il faut bien voir qu'après sous l'effet des fluctuations thermiques cette photo va se déformer mais prenons une photo un instant donné et regardons séparément sa partie réelle et sa partie imaginaire alors je trace ici une carte de la partie réelle de ψ2xy à un instant donné donc il faut vous représenter ça comme une carte de la surface de la Terre par exemple et puis vous avez des zones sur la surface de la Terre qui sont au-dessus du niveau de la mer et puis d'autres qui sont en dessous du niveau de la mer et puis à la frontière c'est la côte des différents continents donc là c'est ce que j'ai représenté il y a des endroits où la partie réelle de ψ2xy va être positive et puis d'autres endroits où elle est négative d'autres endroits encore où elle est positive c'est complètement arbitraire ce que je trace ici mais c'est une forme générique que j'ai pour la partie réelle de ψ2xy et le long de cette ligne donc la partie réelle de ψ2xy s'annule ce que j'ai fait pour la partie réelle je peux évidemment le faire pour la partie imaginaire j'ai une autre carte avec une autre zone de frontière pour la ligne de côte et donc là j'ai une partie imaginaire qui est négative et ici une partie imaginaire qui est positive et la partie imaginaire s'annule là-dessus un vortex c'est un zéro de ψ donc il faut qu'à la fois la partie réelle et la partie imaginaire soient nulles donc je superpose mes deux cartes c'est ce que j'obtiens ici alors j'ai enlevé les couleurs sinon on ne verrait plus rien enfin ici vous reconnaissez en bleu la ligne du zéro de la partie imaginaire et en rouge c'est les lignes du zéro de la partie réelle et là où je vais chercher mes vortex s'ils existent c'est au point où les deux lignes se croisent puisque là je sais qu'à la fois la partie réelle et les parties imaginaires sont nulles on peut aller un petit peu plus loin et voir si effectivement on a bien un neuromain de phase autour de ces points et la réponse vous allez voir est oui et c'est facile à voir prenons par exemple ce zéro là ici si je me place en haut à droite je suis dans cette zone là où la partie imaginaire est positive et la partie réelle est également positive donc sur un petit cercle trigonométrique comme ça je peux le représenter par un point qui est ici qui est dans le premier cadran si maintenant je me mets à gauche de cette ligne ma partie imaginaire est devenue négative mais la partie réelle est restée positive donc je vais être ici sur mon cercle trigonométrique pour mon champ racine de rho et puissance d'état si je vais là la partie réelle pardon la partie réelle est devenue négative et la partie imaginaire est également négative donc je suis dans le troisième cadran et ici je passe dans le quatrième donc une fois que vous avez fait ça immédiatement vous voyez que si vous faites le tour de ce point là et bien votre point noir sur le cercle trigonométrique décrit un cercle et en l'occurrence si je tourne comme ça il décrira ce cercle donc je passe de là à là à là donc il décrit le cercle dans le sens aiguille d'une montre si vous prenez cet autre zéro ici et bien lui ça tournera dans le sens opposé donc vous avez deux vortex comme ça de circulation opposée et vous voyez que si vous prenez des zéros simples du champ comme ça et bien les zéros simples d'un champ complexe sont automatiquement des vortex de charge plus 1 ou moins 1 alors on peut se demander comment est-ce que ces vortex apparaissent et toujours dans ce petit dessin où je trace les zéros de la partie réelle et les zéros de la partie imaginaire et maintenant je fais une sorte de film c'est-à-dire je regarde ce qui se passe quand j'ai une évolution dans le temps sous l'effet des fluctuations thermiques et bien à un instant donné je peux avoir mes deux lignes partie réelle nulle en rouge partie imaginaire nulle en verte qui ne se croisent pas donc là j'ai pas de vortex je peux avoir un minimum de densité quelque part par là mais j'ai pas de vortex et puis les lignes vont se déformer il peut y avoir un moment où les deux lignes sont tangentes l'une avec l'autre alors à ce moment-là ça veut dire quoi ? là j'ai bien un zéro de densité mais en fait c'est un zéro double ça donc si vous faites le tour de ce point-ci là vous ne trouvez pas d'enroulement de phase mais ça c'est vraiment un point très particulier si je pousse un cran plus loin ce qui va se passer c'est que je vais avoir en fait ce zéro double qui va devenir deux zéros simples comme ça là je retombe sur la figure que j'avais à la diapositive précédente et là vous pouvez vous convaincre facilement que ça ça va être un vortex de charge plus 1 par exemple et ça un vortex de charge moins 1 ou le contraire ça dépend où est le signe plus et le signe moins par rapport à la ligne rouge mais vous voyez comme ça que la manière dont on va faire apparaître les vortex dans ce gaz et bien c'est par l'intermédiaire de fluctuations de densité importantes qui sont représentées ici vous avez sous l'effet d'excitation thermique un moment où la densité va être tellement importante que la densité va s'annuler un zéro de densité peut être vu à cet instant-ci comme un vortex plus un vortex moins l'un sur l'autre et puis ensuite ces deux vortex peuvent se séparer c'est ce que vous voyez ici il y en a un qui part à gauche et l'autre qui part à droite évidemment le film peut être inversé vous pouvez partir d'une paire de vortex anti-vortex comme ça et puis cette paire les deux vortex se mettent l'un sur l'autre et puis disparaissent et c'est ça qui justifie d'ailleurs l'appellation vortex anti-vortex pour dire un vortex de charge plus et un vortex de charge moins c'est que cette chose là ça se comporte vraiment comme des particules et des antiparticules si vous pensez au gaz d'électrons et de positrons que vous avez en électrodynamique quantique et bien vous avez en permanence des processus virtuels vous avez des créations de paires et des annihations de paires électrons-positrons et bien là c'est la même chose vous avez en permanence des créations de paires et d'annulations qui dépendent de la température parce que comme il faut faire une multiplication de densité importante ça se produira d'autant moins avec une probabilité d'autant plus faible que la température se rabasse mais néanmoins ces processus de création et d'annulation de paires vortex-antivortex sont en principe toujours présents au moins si la température n'est pas strictement nulle voilà alors une fois qu'on a dit ça on peut essayer d'être un petit peu plus quantitatif maintenant qu'on s'est convaincu que ces vortex devaient bien être présents dans le système et la première chose qu'on va faire c'est regarder le champ de vitesse d'un vortex donc on va faire les choses le plus simplement possible donc on va prendre notre enroulement de phase de 2pi autour d'un zéro donc je vais mettre mon zéro par exemple à l'origine des coordonnées pour simplifier les notations et je vais supposer que l'enroulement de phase est le plus simple possible c'est-à-dire que ma phase θ2r c'est simplement égale à l'angle azimutal donc l'angle azimutal c'est ce que je note ce petit phi là donc la phase θ2r varie de phi égale 0 ici pi sur 2 quand je serai là pi, 3pi sur 2 et puis 2pi donc j'ai un enroulement de phase de plus 2pi quand je tourne dans le sens trigonométrique quel est le champ de vitesse associé à ça ? on a déjà eu l'occasion de le dire de nombreuses fois le champ de vitesse associé à un champ classique c'est le gradient de la phase θ à un coefficient h bar sur m près donc on ouvre son livre favori pour trouver le gradient de la phase en coordonnées polaires et on trouve que le gradient d'une phase qui est simplement l'angle azimutal c'est h bar sur m fois la distance à l'origine m r ça c'est parce que j'ai mis mon vortex en r égale 0 fois u phi qui est donc le vecteur unitaire azimutal c'est un vecteur qui serait comme ça donc là je l'ai dessiné de manière générale voilà le champ de vitesse que je trouve ce champ de vitesse j'attire votre attention sur le fait qu'il est en 1 sur r ça va jouer un rôle crucial dans tout ce qui va suivre et c'est normal qu'il soit en 1 sur r parce que je vous rappelle que la circulation de la vitesse est quantifiée autour d'un vortex la circulation de vitesse c'est l'intégrale de v sur un cercle comme cela centré en 0 et donc comme le périmètre du cercle croit quand j'augmente petit r ça croit linéant avec petit r si je veux que la circulation de la vitesse soit constante il faut que la vitesse elle-même soit en 1 sur r pour que l'intégrale elle ne dépende pas de r l'intégrale quand vous prenez ça vaut bien 2 pi fois h bar sur m ce qui est donc le quantum de quantification de la circulation de la vitesse alors pour ceux qui veulent se faire une autre idée de ce champ de vitesse là et bien c'est exactement la même structure mathématique que ce que vous obtenez quand vous prenez en magnétostatique le champ magnétique créé par un fil rectiligne perpendiculaire au plan XY c'est à dire que si mon plan XY c'est le plan horizontal si je prends un fil rectiligne vertical et bien si vous regardez le champ magnétique qu'il y a dans ce plan et bien comme vous le savez à cause du théorème d'enfer la circulation du champ magnétique B c'est simplement au courant électrique du fil donc vous avez une relation qui est exactement de ce type là évidemment vous n'avez pas h bar dedans mais mathématiquement ça donne la même structure en 1 sur R et on est vraiment sur un terrain enfin l'analogie magnétique statique que je développe pour un vortex ici peut se généraliser à n vortex on le verra tout à l'heure donc c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête si vous êtes plus à l'aise avec la magnétique statique qu'avec ces champs de superfluides une chose que ne nous dit pas la vitesse ici puisque la vitesse c'est simplement relié à la phase θ c'est le profil de densité au voisinage du cœur du vortex donc au cœur du vortex enfin en R égale 0 je dis que j'ai donc un zéro de densité quand je vais regarder loin ma densité reprend sa valeur uniforme le nombre de particules n divisé par l carré la surface de mon échantillon et ce qui va minimiser l'énergie et bien c'est de prendre un profil qui correspond à un creux de densité de l'ordre de petit xi ou xi je vous rappelle ce que c'est c'est précisément cette longueur de cicatrisation c'est la longueur qu'il faut pour que quand vous mettez un défaut quelque part dans un superfluide et bien ce superfluide reprenne sa valeur asymptotique alors la modélisation précise de la fonction bleue là ça peut se calculer numériquement en pratique cette forme précise n'a pas une grande importance tout ce qu'il faut savoir c'est que donc j'ai une annulation enfin une annulation une densité qui est réduite significativement sur une taille de l'ordre de xi et pour ce qui va suivre et bien en fait on va modéliser le coeur d'un vortex simplement par une fonction en escalier alors c'est pas hyper précis bien sûr mais ça suffit largement pour ce qu'on veut faire donc je modéliserai le coeur du vortex par quelque chose qui est uniforme jusqu'à r égale xi et qui est nul pour r plus petit que xi si je vous rappelle je ne l'ai pas dit mais sa valeur on l'avait trouvé ensemble la semaine dernière c'est proportionnel à 1 sur racine de deux fois g tilde alors g tilde je vous rappelle ce que c'est c'est le paramètre sans dimension qui caractérise la force des interactions à deux dimensions typiquement g tilde vaut un peu moins de 1 pour les gaz les gaz d'atomes froids pour les gaz de polariton qu'on verra la semaine prochaine c'est plutôt de l'ordre de 1 centième et rho ici c'est donc la densité 2D donc ça c'est bien homogène à une longueur puisque g tilde est sans dimension rho se mesure en atome par mètre carré donc quand vous prenez la racine de ça et puis 1 sur et bien vous trouvez bien que xi se mesure en mètre c'est bien une longueur voilà donc on va prendre cette modélisation là pour le profil de densité incidemment c'est important quand même je ne peux pas prendre un profil de densité qui resterait constant jusqu'en zéro parce qu'à ce moment là j'aurai un gros problème de divergence comme ma vitesse elle-même varie comme 1 sur r donc ma vitesse devient de plus en plus grande au fur et à mesure où je me rapproche du centre si jamais je n'annulais pas ma densité sur une petite zone ici et bien je le retrouverais avec un 1 sur r2 qui divergerait en zéro donc là j'aurai un problème donc il faut quand même que je fasse quelque chose et cette fonction d'escalier est là pour ça pour éviter les divergences de l'énergie cinétique en r égale zéro alors cette énergie cinétique regardons là précisément donc l'énergie cinétique je vais la calculer dans un modèle simple qui est d'un échantillon circulaire ça va me permettre de garder mes coordonnées polaires je vais mettre mon vortex au centre là aussi ça va être simplifié les calculs et l'énergie cinétique c'est donc en toute généralité 1,5 de la masse d'une particule fois la densité rho de r fois la vitesse au carré intégrée sur mon échantillon et pour un vortex centré et bien on a vu que donc la vitesse le module de la vitesse c'est h bar sur mr donc calculons c'est intégral alors j'ai dit que je prenais une densité rho qui était soit uniforme soit nulle uniforme dans l'intervalle qui va de xi à r donc en dehors du petit cercle blanc ici dans toute la zone bleutée et qui vaut 0 dans la zone blanche qui est le cœur du vortex donc l'intégrale qui est ici je mets rho à 0 entre 0 et xi je mets rho à sa valeur asymptotique rho que je peux sortir l'intégrale entre xi r ma vitesse v est en 1 sur r donc le carré sera en 1 sur r2 et puis j'ai mon jacobien en coordonnée en coordonnée polaire qui est 2 pi r dr et là vous voyez apparaître l'intégrale de dr sur r c'est-à-dire un log alors c'est pas le premier log qu'on rencontre à deux dimensions c'est pas le dernier non plus comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire deux dimensions c'est le royaume des logarithmes donc vous en avez partout en voilà un de plus donc on arrive à ce résultat là donc l'intégrale de 1 sur r dr entre xi r donc log de r sur xi avec un préfacteur qui est donc quand vous faites le bilan il y a pi à h bar 2 sur m et puis il y a donc densité rho que je sorti de l'intégrale alors deux remarques à propos de ça première remarque c'est que cette chose là dépend de la taille du système grand r ça va diverger avec la taille du système et ça c'est remarquable un vortex c'est quand même un objet microscopique et la présence de cet objet microscopique d'un seul de ces objets microscopiques vous conduit à une énergie qui diverge avec la taille du système donc c'est quelque chose qui va poser problème à la limite thermodynamique c'est-à-dire que cet objet si jamais je veux le mettre à la limite thermodynamique je me retrouve avec une énergie infinie alors vous pouvez me dire bon ça dépend de la modélisation qu'on a prise pour le cœur en fait non si vous regardez ce préfacteur ici le préfacteur il est robuste c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la forme qu'on prend si vous prenez la fonction en escalier vous trouvez ça mais si vous prenez une modélisation plus précise de la forme du cœur vous trouvez toujours le même préfacteur le log de r il sera également toujours là c'est la borne supérieure de mon intégrale il sera inchangé la seule chose qui dépend de ma modélisation c'est le dénominateur selon que je mets la coupure axi à 2x axi sur 2 évidemment je ne pourrais pas exactement la même chose mais ça ne changera rien à la divergence logarithmique en log de r ni au préfacteur qui est là alors là j'ai calculé l'énergie citique il y a un autre type d'énergie qu'il faut prendre en compte bien sûr dans ce système c'est l'énergie d'interaction pour créer un vortex il faut que je crée un trou donc il faut que je crée une fluctuation de densité il faut que je crée un trou de ta axi dans mon fluide et quand vous faites le bilan de cette énergie à payer ça c'est quelque chose qu'on avait calculé ensemble la semaine dernière donc je ne refais pas le calcul mais ça va varier comme le préfacteur qui est là ça va être en h bar 2 rho sur m rho étant la densité du fluide mais en revanche il n'y a pas de divergence logarithmique donc pour un vortex unique cette énergie d'interaction est petite devant l'énergie cinétique ce ne sera pas le cas quand on regardera des paires de vortex là les deux seront voisines mais pour l'instant quand on regarde un vortex unique l'énergie d'interaction epsilon 0 est petite devant l'énergie cinétique donc pour le vortex unique je vais me concentrer dans ce qui suit sur l'énergie cinétique avant de regarder donc finalement la thermodynamique de ce vortex unique voir à quelles conditions est-ce qu'il peut apparaître je voudrais vous rappeler un point important qui va jouer un rôle crucial quand on va aborder la renormalisation pour la transition BKT qui est la notion de densité totale comparée à la notion de densité superfluide c'est quelque chose que j'avais déjà dit la semaine dernière mais c'est important de le redire parce que encore une fois c'est un point crucial pour l'approche renormalisation dans ce que je viens d'utiliser là et dans la manière dont on était parti la semaine dernière on avait dit qu'on avait une énergie cinétique qui était proportionnelle donc à l'intégrale du gradient de la phase au carré en exigeant l'éducation de densité fois donc ce h bar 2 sur 2m fois ρ et quand on écrit une structure comme ça ça suppose implicitement que l'ensemble du fluide qui a une densité ρ possède une rigidité en phase puisque je dis qu'il possède une énergie qui est proportionnelle à la torsion que je mets à la phase au gradient de phase avec un préfacteur qui est proportionnel à la densité ρ donc le ρ qui apparaît ici quand vous écrivez une formule de ce type là ça signifie que tout le fluide est superfluide c'est à dire que tout ce qui a une densité ρ contribue à la fraction superfluide alors ça évidemment c'est exagéré c'est exagéré parce que notre approche champ classique elle ne peut pas prétendre nous dire des choses sur l'ensemble du fluide dans l'approche champ classique il y a implicitement une coupure à courte distance on avait vu ensemble la semaine dernière l'approche champ classique n'est valable que pour les modes qui sont fortement peuplés donc elle n'est valable que pour les vecteurs d'onde qui sont suffisamment petits ou si vous préférez elle n'est valable qu'à une échelle de longueur assez grande ce qui se passe aux échelles de longueur très courtes ou si vous préférez aux modes d'énergie très grande l'approche champ classique elle n'est pas capable de vous dire ce qui se passe donc l'approche champ classique elle doit être vue comme une manière de lisser les fluctuations pour ne garder que ce qui se passe à une échelle de longueur suffisamment grande mais je ne suis pas capable de dire que tout le fluide y compris aux échelles de longueur très courtes ou aux échelles d'énergie très grande est superfluide et on verra que ce n'est pas le cas donc il faut d'une certaine manière prendre en compte la physique à courte distance tout en gardant des formules simples comme ça et un moyen simple qu'on avait vu la semaine dernière et que je vais reprendre ici c'est de dire bon bah ok on va renoncer ici mettre le rho qui est la densité totale on va prendre en compte de manière heuristique cette physique à courte distance simplement en faisant une substitution rho donne rho s où rho s est un paramètre qui à ce stade est phénoménologique et il me décrit la densité superfluide je ne sais pas calculer rho s avec mon approche champ classique mais admettons que ce rho s existe et regardons les propriétés de mon fluide donc on verra après comment dire des choses intelligentes sur rho s mais à ce stade dans toutes les expressions que j'ai écrites avant qui avaient un rho total et bien maintenant je vais mettre rho s en me disant que j'espère que la théorie que je développerai de manière un peu plus précise me permettra de dire ce que vaut rho s par rapport à rho bien alors ayant dit ça maintenant et bien regardons si ces vortex isolés qui je vous répète ont tendance à tuer notre cohérence en phase est-ce que ces vortex isolés peuvent exister dans le fluide donc pour ça on va faire un petit bilan énergétique et anthropique le bilan anthropique ça consiste à se dire j'ai mon vortex ici jusqu'à maintenant je l'ai mis au centre mais je peux en fait le mettre un peu n'importe où dans mon disque et je me demande combien est-ce que j'ai de manière de mettre ce vortex dans le disque alors ça c'est un petit raisonnement tout bête on va dire qu'un vortex il a une taille donc typiquement de xi le disque il a une taille r et donc le nombre de cases indépendantes pour placer ce vortex c'est bien simplement le rapport entre l'air du disque et puis l'air du coeur du vortex donc ça va être simplement le nombre de cases indépendantes c'est r² divisé par xi² puis maintenant pour une case donnée quelle est la probabilité qu'il y ait un vortex dans une de ces cases et bien ça c'est simplement le facteur de Boltzmann exponentiel moins e sur kt et pour e on va dire qu'on est dominé par l'énergie cinétique l'énergie d'interaction je vous ai dit pour un vortex isolé est beaucoup plus faible donc la probabilité qu'un vortex existe dans une de ces cases c'est exponentiel moins e cinétique sur kt alors pour l'énergie cinétique je vais utiliser l'expression qu'on a trouvé pour un vortex centré si mon vortex n'est pas au centre en fait il faudrait que je reprenne mon intégrale en corne épaulaire ce sera un petit peu compliqué mais ça ne me changerait pas le log de R qu'on avait trouvé tout à l'heure donc je me contente de loi d'échelle à ce stade donc je garde l'expression que j'avais pour l'énergie cinétique pour un vortex centré même si je sais qu'en fait si je voulais être rigoureux il faudrait que je modifie légèrement le coefficient qui vient se mettre au dénominateur donc qu'est-ce que ça donne e cin sur kt qui est là et bien je reprends l'expression de l'énergie cinétique que j'ai dit tout à l'heure ce pi h bar 2 sur m fois rho qui est devenu rho s pour l'argument que j'ai dit tout à l'heure l'argument heuristique sur la densité superfluide log de R sur xi et puis j'ai 1 sur kt et puis là vous voyez apparaître h bar 2 sur m kt ça c'est la longueur d'onde thermique au carré un facteur 2 pi près donc cette énergie cinétique sur kt je peux réécrire la densité dans l'espace des phases ds associée à la fraction superfluide puisque ce que j'ai c'est rho s ici divisé par 2 quand vous faites les calculs log de R sur xi donc la probabilité pour une case donnée exponentielle moins e cin sur kt et bien c'est donc cet exponentiel d'un log l'exponentiel d'un log c'est évidemment l'argument lui-même donc R sur xi ou plus précisément xi sur R parce que vous avez un signe moins ici donc la probabilité pour une case donnée c'est que xi sur R a la puissance ds sur 2 le préfacteur du log qui est là et si je veux maintenant la probabilité totale et bien il faut que je multiplie la probabilité que j'ai un vortex dans une case donnée fois le nombre de cases R2 sur xi 2 et j'arrive donc à une probabilité totale qui s'écrit xi sur R à la puissance moins 2 plus ds sur 2 le moins 2 c'est simplement le R2 sur xi 2 que j'ai réécrit en fonction de xi sur R que penser de ça ? donc je le réécris ici ce probabilité totale et ce qui va se passer tout va dépendre du signe de cet exposant si l'exposant est positif si moins 2 plus ds sur 2 est positif ou en d'autres termes il y a une manipulation relativement simple si ds est plus grand que 4 à ce moment là j'ai un exposant positif donc quand je vais prendre ma limite thermodynamique quand je vais faire entendre R vers l'infini la probabilité P va tendre vers 0 pour le dire en termes thermodynamiques ça veut dire que le coût énergétique le coût énergétique c'était ce qui venait du ds sur 2 il est supérieur au gain anthropique qui venait du moins 2 c'était le nombre de configurations possibles que j'avais ce que j'ai appelé W le coût énergétique est donc supérieur au gain anthropique la probabilité d'avoir un vortex qui apparaît n'importe où dans mon échantillon tend vers 0 donc je n'aurai pas de vortex isolé si ma densité dans l'espace des phases associée à la fraction superfuide est plus grande que 4 en revanche si ds est plus petit que 4 donc à ce moment-là cet exposant est négatif à ce moment-là j'obtiens une probabilité qui est plus grande que 1 à la limite thermodynamique alors évidemment vous allez me dire une probabilité plus grande que 1 ça ne veut rien dire bien sûr ça ne veut rien dire mais c'est quand même la signature de quelque chose ça me dit simplement qu'en fait je vais faire apparaître un vortex puis un autre puis encore un troisième etc et les vortex vont proliférer ils ont une grande probabilité d'exister dans mon disque donc on en arrive au petit diagramme des phases suivantes qu'on va enrichir au fur et à mesure quand je trace en fonction d'anciens espaces des phases superfluides j'ai une frontière qui a ds égale 4 et ce que je vois pour l'instant c'est que quand ds est plus grand que 4 je n'ai pas de vortex isolé quand ds est plus petit que 4 j'ai une prolifération de vortex isolé et donc une perte du quasi-ordre pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure je ne vais plus avoir d'ordre en phase de quasi-ordre à longue distance si mes vortex isolés prolifèrent ce qu'on perd également c'est la superfluidité dans cette zone-là et ça c'est assez simple à voir on perd la superfluidité parce qu'une fois que vous avez cette prolifération de vortex isolée vous ne pouvez plus avoir de courant métastable or l'existence de courant métastable est une signature essentielle enfin une condition nécessaire de superfluidité alors un moyen de comprendre ça assez simplement c'est de considérer une géométrie en forme d'anneau je prends mon système 2D mais au lieu de le mettre rectangulaire je replie mon rectangle pour former un anneau comme ça et je suppose que j'ai à un instant donné un certain courant dans mon anneau c'est-à-dire que la phase de mon champ classique qui décrit mon superfluide potentiel dans cet anneau elle a un enroulement de 2π fois N alors N peut être n'importe quoi mais non nul pour dire que j'ai un courant superfluide supposons maintenant que des vortex isolés puissent exister dans cet échantillon bien en particulier si des vortex isolés peuvent exister je peux très bien avoir un vortex isolé qui est à un moment sur le bord ici et puis ce vortex va se balader va traverser mon anneau et va sortir ici et c'est assez facile de se convaincre que quand ça ça se produit et bien l'enroulement de phase qui initialement valait 2π fois N et bien une fois que le vortex isolé selon qu'il a une charge plus 1 ou moins 1 et bien après qu'il a traversé et qu'il est passé de l'autre côté l'enroulement ne sera plus 2π fois N mais il sera 2π fois N plus 1 ou 2π fois N moins 1 encore une fois selon que la charge du vortex est plus 1 ou moins 1 ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez des vortex isolés qui peuvent se balader dans l'anneau comme ça de manière aléatoire et bien votre courant qui part à la valeur 2π fois N ici il va passer son temps à fluctuer il va faire une sorte de mouvement brownien et très rapidement sa valeur moyenne va devenir 0 certes il pourra fluctuer de part et d'autre de 0 mais en toute état de cause il ne va pas rester à la valeur 2π N indéfiniment donc dès que vous avez des vortex isolés vous perdez aussi la superfluidité vous perdez l'ordre en phase c'est ce que j'avais dit tout à l'heure mais vous perdez aussi la superfluidité une remarque importante qui va faire le lien avec le paragraphe qui va suivre c'est que cette paire de superfluidité qu'on voit avec un vortex isolé elle ne se produit pas si vous prenez une paire de vortex antivortex celle que j'avais vue qui apparaissait quand j'avais une petite fluctuation de densité si vous prenez une paire de vortex antivortex c'est à dire si vous avez un vortex de charge plus 1 juste à côté d'un vortex de charge moins 1 et que cette paire part du bord intérieur pour aller vers le bord extérieur là à ce moment là la paire totale porte une charge nulle donc le courant lui il s'en fiche qu'il y a une paire vortex antivortex qui se traverse le courant qui vaut initialement 2πn continuera à valoir 2πn quand cette paire sera passée du bord intérieur au bord extérieur donc les paires vortex antivortex ne sont pas un problème ce qui est un problème pour les courants métastables ce sont vraiment les vortex isolés bien ayant dit ça ça fait une transition transition naturelle vers ces paires vortex antivortex elles je vous ai dit elles sont forcément présentes dans l'échantillon si j'ai des fluctuations de densité donc une fois qu'on a vu tout le mal que pouvaient faire des vortex isolés c'est naturel de se poser la question qu'est-ce qui se passe pour ces paires alors c'est quoi une paire vortex antivortex et bien c'est simplement ça consiste simplement à prendre un vortex de charge positive disons ici donc avec un enroulement dans le sens trigonométrique et puis un vortex de charge négative avec un enroulement dans le sens contraire donc un enroulement de phase comme ça si vous voulez reprendre l'analogie magnétostatique et bien le champ de vitesse que je vais obtenir ici que je vais obtenir simplement en superposant le champ de vitesse des deux vortex ça je le justifierai un petit peu plus tard de manière rigoureuse et bien c'est l'analogie magnétique c'est simplement de prendre deux fils par courant par des courants de modules légales mais de sens opposé et vous regardez quel est le courant créé dans le plan par ces deux fils c'est juste ça alors qu'est-ce qu'on obtient quand on fait ça et bien on obtient un champ qui va avoir une structure dipolaire puisque on va avoir un champ de structure donc dipolaire et ce champ de structure dipolaire donc au lieu de varier comme 1 sur R en fonction de la distance comme c'était le cas pour un vortex isolé va varier comme 1 sur R2 c'est-à-dire que comme vous le savez quand vous avez un champ créé par une charge dans 1 sur R et puis dès que vous mettez deux charges de signes opposés côte à côte et bien la décroissance à l'infini est plus rapide et puis si vous en mettez quatre vous faites un champ quadrupolaire c'est encore plus rapide donc là au lieu de faire un champ de vitesse en 1 sur R on fait un champ en 1 sur R2 et ça ça va tout changer ça va faire converger des intégrales qui avaient une fâcheuse tendance à diverger tout à l'heure donc voilà à quoi ressemble le champ créé par ces deux vortex ceux-là donc pas de surprise j'en ai un ici un là donc quand je me mets au milieu là les deux champs de vitesse s'ajoutent donc là j'ai une vitesse qui va être le double de ce qu'elle était avant et au contraire si je me mets loin par là et bien les deux se soustraient puisqu'il y en a un qui tend celui-ci tend à faire une vitesse qui va vers le bas alors que celui qui est là tend à faire une vitesse qui va vers le haut donc il se compense c'est le passage de 1 sur R à 1 sur R2 que je vous disais à l'instant voilà donc ayant vu ça maintenant donc quelle est l'énergie associée à cette paire de vortex énergie cinétique et énergie d'interaction donc comme je l'ai dit la vitesse maintenant est en 1 sur R2 donc le carré de la vitesse est en 1 sur R4 et donc quand je vais regarder l'énergie cinétique et bien cette énergie cinétique est donc l'intégrale de V carré des deux R et bien maintenant elle va la converger en plus l'infini puisque vous allez avoir du 1 sur R4 fois le jacobien à deux dimensions qui est du RDR donc vous allez récupérer une intégrale de 1 sur R3 et l'intégrale de 1 sur R3 converge à l'infini donc le log de R qui traînait dans l'énergie cinétique d'un vortex isolé va disparaître et j'obtiens un résultat qui est fini et quand vous faites le calcul de l'intégrale donc là on peut le faire dans les notes je vous donne un résultat général après avec N vortex donc vous pouvez l'utiliser dans ce cas particulier pour deux vortex vous trouvez la formule suivante donc qui ressemble beaucoup à ce que j'avais pour un vortex mais le point essentiel c'est que là où j'avais tout à l'heure la taille de l'échantillon grand R qui intervenait maintenant la taille de l'échantillon grand R est simplement remplacée par la distance entre les deux vortex petit l donc c'est quelque chose qui encore une fois est un objet qui est fini enfin une quantité qui est finie et le préfacteur il est toujours la même structure H bar 2 la densité superfluide Rho S cette quantité heuristique à ce stade divisée par la masse d'une particule l'énergie d'interaction elle est toujours présente j'ai créé deux trous de densité donc j'ai toujours un prix à payer pour ça je vous avais dit tout à l'heure que pour créer un trou de densité c'était H bar 2 Rho S sur M un préfacteur près qui dépend de la modélisation du trou de densité et bien là je vais payer donc une énergie qui est deux fois epsilon 0 puisque je vais créer deux trous de densité et une fois qu'on a ça vous remarquez qu'en fait à ce stade maintenant ce que j'avais annoncé tout à l'heure pour cette paire de vortex l'énergie cinétique qui est écrite ici et l'énergie d'interaction qui est écrite là ou là et bien elles sont comparables si vous prenez une distance entre les deux membres de la paire qui n'est pas très grande devant la longueur de cicatrisation donc pas très grande devant la taille d'un cœur de vortex et bien si vous prenez elle égale deux ou trois axes cette quantité-ci et cette quantité-là sont voisines l'une de l'autre donc les deux sont à prendre en compte dans la théorie alors une fois qu'on a dit ça et bien intéressons-nous exactement comme on l'a fait pour un vortex unique à la probabilité d'apparition d'une paire de vortex donc j'ai une énergie totale pour ma paire qui va s'écrire donc 2 ε0 créer les deux trous plus l'énergie cinétique de cette paire cette énergie cinétique on a vu qu'elle valait ça donc le poids de Boltzmann va s'écrire exponentielle moins l'énergie totale divisé par kt et quand vous faites le calcul et bien vous pouvez mettre cette expression sous la forme suivante le ε0 sur kt qui apparaît ici je vais le réincorporer dans un paramètre que je vais appeler y0 dans toute la suite alors je l'appelle y c'est la tradition de l'appeler y évidemment c'est pas très heureux comme notation parce que y c'est aussi un des deux axes de mon plan je parle toujours du plan xy donc ne mélangez pas le y qui est un des axes de mon plan avec le y0 qui est cet exponentiel de l'énergie de coeur d'un vortex divisé par kt bon je respecte les notations habituelles donc je garde ça on va l'appeler la fugacité d'un vortex y0 et donc comme j'ai l'épuissance moins 2 et l'épuissance 0 sur kt qui est ici je sors un y0 carré et puis j'ai mon énergie cinétique qui est donc un log donc exponentiel d'un log même chose que tout à l'heure je récupère l'argument du log qui est donc 6 sur l à la puissance le préfacteur du log qui est ici et ce préfacteur vous reconnaissez la densité dans l'espace des phases associée à la fraction superfluide ça c'est valable si la distance entre les coeurs des vortex est supérieure à la taille d'un coeur elle-même si les vortex sont l'un sur l'autre cette formule-ci n'est plus trop valable mais bon ce qui m'intéresse c'est quand l est supérieur à xi donc c'est ça que je veux dire et donc le point c'est que si vous avez une densité dans l'espace des phases superfluide ds qui n'est pas très grande devant 1 et bien cette probabilité ne va pas être complètement négligeable si ds est très très grande devant 1 ça coûte beaucoup d'énergie de créer un trou de densité mais si ds n'est pas trop grande devant 1 quand vous regardez tous ces nombres-là sont d'ordre 1 donc il y a une probabilité qui n'est pas négligeable au moins si je ne prends pas des élongations trop grandes si je prends des élongations comparables à la longueur de cicatrisation alors essayons de voir ça un tout petit peu plus près quelle est l'élongation moyenne d'une paire si je vous dis j'ai une paire de vortex dans un gaz un vortex plus en point RA un vortex moins en point RB qui est la distance moyenne entre RA et RB alors j'ai cette loi qu'on vient de trouver pour P de L je reviens en arrière pardon c'est ici j'ai cette loi qu'on vient de trouver pour P de L ici on prend ses axes sur L à puissance ds voilà ici et je regarde donc la valeur moyenne de RA moins RB ou la variance la valeur moyenne elle est bien sûr nulle par raison de symétrie il n'y a pas de raison que le vortex plus ou le vortex moins ne puissent pas échanger leur place donc la valeur moyenne de RA moins RB est égale à 0 mais que vaut la variance donc pour calculer la variance je dois simplement prendre la valeur moyenne de L carré avec ce poids P de L ici puis le jacobien de pi LDL en commun et cylindrique et donc je calcule cette valeur moyenne là et un calcul simple me donne le résultat suivant xi carré le xi qui figure ici fois ds la densité superfluide moins 2 sur ds moins 4 donc cette quantilade doit être évidemment positive pour que ça ait un sens donc il faut que ds soit plus grand que 4 que ma densité superfluide soit plus grande que 4 ce 4 c'est la même chose que ce qu'on avait trouvé pour le seuil d'apparition d'un vortex isolé c'est toujours ce ds égale 4 qu'on a déjà vu une fois qu'on revoit ici et qui va réapparaître encore plus tard quand on ira regarder le groupe de normalisation donc on se retrouve avec un diagramme qui est comme ça pour cette échelle ds là donc on a dit que dans la zone 0 à 4 on a une prolifération de vortex isolé la densité superfluide s'annule donc ds vaut 0 ce calcul-là n'a pas de sens quand ds est plus grand que 4 à ce moment-là ce calcul-là a un sens je n'ai pas de vortex isolé et quand je regarde comment se comporte l'élongation d'une paire et bien c'est une quantité qui est donc d'ordre ξ2 donc mes paires sont très proches l'une de l'autre et sont de l'ordre de la taille de cœur d'un vortex tant que ds est grand devant 4 ou grand oui c'est ça nettement supérieur à 4 et puis quand ds décroît et se rapproche de 4 et bien la distance moyenne entre les deux membres d'une paire diverge tant vers plus l'infini qu'en ds tant vers 4 par valeur positive voilà donc garder ce dessin en mémoire c'est quelque chose qui va revenir dans la suite bien alors on a traité un vortex unique on a traité la paire de vortex donc maintenant il est temps de passer au gaz à la limite thermodynamique donc une assemblée de vortex potentielle que se passe-t-il pour cette assemblée alors les calculs deviennent assez vite compliqués je ne vous le cache pas donc je ne vais pas les faire tous ici ça me prendrait beaucoup plus qu'une heure pour le faire j'ai essayé de les mettre tous dans les notes donc ceux qui veulent aller les lire et les refaire en détail n'hésitez pas à le faire et en particulier si vous trouvez des fautes de frappe n'hésitez pas à me les signaler là je vais me contenter de donner dans cette partie-ci en trois diapositives les éléments essentiels que je pense essentiels pour mener ces calculs et le premier élément essentiel c'est la notion de champ de vitesse longitudinal et champ de vitesse transverse qu'est-ce que ça veut dire ça donnons-nous un champ alors en l'occurrence c'est un champ de vitesse mais ça peut être un champ quelconque défini sur l'espace donnons-nous un champ V de XY donc à deux dimensions ici je peux prendre sa transforée de Fourier donc passer dans l'espace des moments V de Q défini comme ça donc à deux dimensions et une fois que je suis passé dans l'espace de Fourier c'est souvent très utile pas seulement encore une fois en hydrodynamique mais également si vous faites de l'électromagnétisme c'est souvent très utile de décomposer ce champ dans l'espace de Fourier en une composante longitudinale c'est-à-dire une composante qui est parallèle au moment Q et une composante transverse c'est-à-dire une composante qui est perpendiculaire au moment Q donc la composante qui est parallèle au moment Q ça consiste simplement à prendre V le projeté sur Q et remultié par le moment Q et normer le résultat en disant par 1 sur Q2 et puis la composante perpendiculaire c'est simplement la V de Q totale moins la composante parallèle donc là j'ai fait un petit dessin pour rendre les choses plus claires j'espère donc là vous êtes dans le plan QXQY dans l'espace des moments vous avez votre vitesse V de Q enfin la transforée de Fourier du champ de vitesse V de Q ici V parallèle c'est simplement la projection sur Q de V de Q et V perpendiculaire est comme ça à deux dimensions c'est très simple on peut faire des dessins pourquoi c'est intéressant ça ? et bien c'est intéressant quand on revient dans l'espace réel parce que dire que V parallèle est parallèle à Q et bien ça veut simplement dire que c'est un champ dont le rotationnel est nul puisque je vous rappelle que prendre le rotationnel dans l'espace réel c'est prendre le produit vectoriel par rapport à Q donc si vous avez V parallèle qui est parallèle à Q son produit vectoriel avec Q c'est 0 donc le rotationnel dans l'espace R vaut 0 et V perpendiculaire au contraire lui est un champ de divergence nulle donc ça c'est commode parce que ça permet de séparer le champ de départ en un champ de rotationnel nul et un champ de divergence nulle et on peut tout de suite voir pourquoi c'est pertinent dans le cadre qui nous intéresse c'est que si je reviens au cours précédent et au champ de vitesse associé au phonon c'est à dire le champ de vitesse que j'avais obtenu en prenant ma phase en supposant que cette phase variait doucement dans l'espace que je pouvais la décomposer en série de Fourier et bien cette phase je l'avais décomposée sous la forme somme sur des moments de CQ puissance IQR et le champ de vitesse associé à ça c'est donc le gradient de la phase H bar sur M gradient Theta et quand vous prenez ensuite la transformée de Fourier de ça vous trouvez que V de Q quand vous prenez le gradient dans les puissances IQR vous obtenez simplement Q fois CQ donc ça veut dire que le champ de vitesse V de Q associé à ces faux noms c'est simplement Q fois CQ donc c'est quelque chose qui est collinaire avec Q donc de manière naturelle la première partie du champ de vitesse à laquelle on peut songer à savoir les faux noms et bien il obéit bien à cette classification il est dans la classe des champs longitudinaux on va voir que les vortex au contraire eux sont dans la classe des champs transverses alors pourquoi c'est ça ? et bien donnons-nous une assemblée de vortex on va prendre une assemblée de vortex de charge totale nulle c'est à dire que je vais prendre des vortex plus 1 moins 1 que je peux répartir de manière aléatoire dans le plan mais je prends une charge totale nulle pour ne pas avoir un champ de vitesse qui se comporterait comme un sur-air à l'infini et qui conduirait à une énergie cinétique divergente comme on l'a vu pour un vortex donc je me limite à des assemblées qu'on peut qualifier de neutres si vous voulez au niveau de charge topologique j'ai autant de vortex positifs que de vortex négatifs et ce qui est commode c'est une fois qu'on a défini les charges Qj des vortex et leur position Rj ce qui est commode c'est d'introduire la densité de vortex crevée qui est simplement la somme sur tous les vortex présents des Qj fois la description de Dirac R centré au point Rj et ce que je vais faire donc c'est m'intéresser à l'énergie cinétique de cette assemblée et je vais chercher l'énergie cinétique minimum que je peux obtenir compte tenu de la contrainte que je veux mettre un vortex de charge Q1 au point R1 un vortex de charge Q2 au point R2 etc. donc je me prends ma formule pour l'énergie cinétique gradient θ au carré où θ maintenant a des singularités puisque j'ai une singularité dans tous les points Rj et je prends donc cette énergie cinétique-là et je me pose la question comment est-ce que je peux minimiser cette énergie cinétique tout en respectant bien le fait que je veux mettre tous mes vortex Qj au point Rj alors ça c'est un problème de minimisation assez simple c'est des problèmes qui se posent également en magnétostatique ou en électrostatique et on trouve que la fonction θ qui minimise l'énergie cinétique compte tenu de la contrainte de mettre des vortex au point je veux c'est de chercher une fonction θ dont le Laplacien est nul c'est simplement l'équation de Laplace finalement à deux dimensions donc je cherche une fonction θ de Laplace qui est nul qui satisfait le fait qu'elle a des singularités plus de pi ou moins de pi au point Rj alors je vous passe les calculs la solution de l'équation de Laplace à deux dimensions passe par le fait qu'on connaît la fonction de Green bien c'est simplement encore une fois le logarithme encore un log Laplacien d'un log à 2d c'est 2pi fois delta 2r et une fois qu'on connaît cette fonction de Green et bien c'est assez simple de trouver la phase θ et donc de trouver le champ de vitesse puisque le champ de vitesse c'est le gradient de la phase et ce champ de vitesse et bien il s'écrit de la manière suivante donc c'est une formule un petit peu rébarbative mais néanmoins assez facile à comprendre j'ai un moins h bar sur m en facteur et puis j'ai un rotationnel donc ça va être un champ transverse j'ai un rotationnel d'une quantité qui est elle-même un champ ce champ il est parallèle à l'axe z et il fait intervenir simplement l'intégrale sur tout mon échantillon de ma fonction de Green le log de r log de r moins r prime fois rho v de r prime la densité de vortex des deux r prime donc c'est le produit de convolution si vous voulez de la densité de vortex rho v qui est écrite là-haut fois cette fonction log de r moins r prime donc ça c'est bien parce que ça ça nous relie finalement le champ de vitesse des vortex créé par toutes les assemblées de vortex à cette fonction rho v c'est-à-dire l'endroit où je les ai mis donc c'est finalement un lien entre la position et la vitesse et incidemment je trouve que ce champ de vitesse c'est la somme de tous les champs de vitesse puisque rho v ici est une somme sur les vortex individuels donc le champ de vitesse que j'obtiens c'est la somme des champs de vitesse individuels c'est ce que j'avais appliqué sans le justifier quand j'avais regardé le champ de vitesse créé par une paire et puis comme je l'ai dit puisque ce champ de vitesse v c'est un rotationnel dans certains champs et bien ce champ de vitesse lui-même est purement transverse ça c'est important à prendre en compte pour simplifier les calculs ultérieurs donc si je fais un bilan vous voyez j'ai sauté plein de calculs mais j'espère vous avoir donné une petite idée de la manière dont on s'y prend si je fais un bilan et bien on a identifié deux composantes à ce champ de vitesse qu'on va traiter comme deux composantes découplées une première c'est le champ de vitesse qui est lié au phonon qui est purement longitudinal qui est caractérisé par les fluctuations les coefficients de Fourier pardon par les fluctuations les coefficients de Fourier de la phase θ2r cq le champ de vitesse donc c'est le gradient de cette phase donc c'est ce que j'ai dit c'est q le vecteur fois cq fois epsilon cqr et puis le champ de vitesse qui est lié au vortex lui qui cette fois-ci est purement transverse et qui est caractérisé par la densité de vortex rho v somme sur j des qj delta de r moins rj et maintenant on va faire de la thermodynamique donc on va regarder la probabilité de voir apparaître une certaine configuration pour ce champ de vortex donc une certaine configuration caractérisée par tout un lot de coefficients les coefficients de Fourier cq pour la partie phononique de mes excitations et puis la partie liée au défaut topologique si vous voulez c'est-à-dire la charge de ces défauts qj et la position de ces défauts rj et donc la probabilité ce sera comme toujours un facteur de Boltzmann exponentiel moins e sur kt voilà donc maintenant on en passe au dernier paragraphe de ce cours qui donc va être finalement le plus gros morceau si je puis dire puisque c'est lui qui va contenir l'apparition vraiment de la transition bkt mais là encore je vais me contenter de donner les grandes lignes et je vous renvoie vers soit les notes soit des ouvrages si vous voulez aller voir tous les détails des calculs donc la question qu'on se pose vraiment maintenant c'est prenant en compte toute cette assemblée de vortex est-ce que j'ai est-ce que j'obtiens quelque chose qui est superfluide ou non alors je vous rappelle les deux propriétés caractéristiques de la superfluidité on avait passé beaucoup de temps l'an dernier à les établir et je vous l'ai déjà rappelé au cours dernier mais je les redis encore première propriété c'est l'existence de courants permanents métastables c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous dire que la prolifération des vortex isolés était quelque chose de néfaste et puis la deuxième propriété qui est celle sur laquelle on va centrer notre raisonnement maintenant c'est la notion de rigidité en phase et vous avez écrit la dernière fois que cette notion de rigidité en phase est directement liée à une expérience qui est l'expérience du récipient tournant le fait de dire que j'ai un fluide qui est rigide en phase ça signifie que si je le mets dans un récipient et que je mets ce récipient lentement en rotation et bien ce fluide plutôt que de tourner avec les paroles du récipient préférera rester au repos dans le référentiel galiléen du laboratoire donc on va se concentrer sur cette deuxième propriété de la superfluidité pour caractériser précisément la transition superfluide alors comment est-ce qu'on l'étudie cette rigidité en phase donc je vous rappelle qu'en général quand on étudie des systèmes thermodynamiques on prend des conditions limite périodiques pour les fonctions d'onde qui décrivent le système c'est à dire que si vous avez un échantillon à deux dimensions de taille grand L et bien on pose que Psi de X plus L Y est égale à Psi de X Y plus L égale Psi de XY et à ce moment-là on calcule l'énergie libre de cet échantillon ce que je note F2 0 ici mais comme ce qui m'intéresse c'est la notion de superfluidité là je vais prendre des conditions limites différentes je vais supposer que je tords la phase dans mes conditions limites et je vais m'intéresser à la réponse du système du fait de cette torsion de phase donc je vais supposer que selon une des deux directions de l'espace disons la direction X et bien j'abandonne cette condition limite périodique pour la remplacer par une condition limite qui est Psi de X plus L Y égale et puissance I theta Psi de XY c'est-à-dire que quand je passe de X à X plus L je ne récupère pas la fonction que j'avais au départ mais j'ai changé sa phase légèrement le theta ici va être un infiniment petit je vais le traiter comme un nombre très petit devant un sur la direction Y là je garde des conditions limites périodiques donc j'ai toujours ce Psi de Y plus L égale Psi de XY et je vous rappelle que ça la direction physique de ça c'est passer dans le référentiel tournant quand vous prenez l'expérience du baquet tournant et que vous passez dans le référentiel lié à ce baquet ça devient un référentiel non-galiléen et si vous voulez faire de la physique dans ce référentiel non-galiléen et bien vous devez prendre de manière effective des conditions limite tordues comme ça pour décrire l'aspect non-galiléen de ce référentiel et donc le point crucial c'est que si vous avez fait un superfluide et bien ça coûte de l'énergie de ce superfluide de se mettre en mouvement dans le référentiel du laboratoire donc d'être au repos dans le référentiel tournant et c'est précisément ce coût en énergie qui caractérisera la superfluidité donc pour revenir en termes mathématiques la chose qu'on va regarder maintenant c'est quel est le coût énergétique de cette torsion en phase donc je vais l'écrire sous cette formule là ce coût énergétique F de θ égale ce que j'ai quand je ne tord pas en phase donc F de 0 ce que j'avais écrit là-haut plus quelque chose qui on peut le voir simplement le premier terme non nul va être en θ carré puisqu'il est bien clair que si je prends plus θ ou moins θ par symétrie je dois obtenir la même chose donc les termes linéaires en θ ne doivent pas figurer dans ce développement et le premier terme en nul je l'attends en θ carré et une fois que j'aurai cette énergie libre en fonction d'un développement en θ comme ça et bien je peux trouver ma densité superfluide simplement en m'intéressant à ce terme là au préfacteur devant le terme en θ carré c'est à dire que je vais prendre la dérivée seconde de F par rapport à θ multipliée par m sur h bar 2 et ça c'est quelque chose qui est bien homogène à une densité et c'est la définition même de la densité superfluide et pour ceux qui auraient des doutes et bien vous pouvez vous convaincre que c'est exactement ça qui figure dans cette expression heuristique que j'avais mise pour os quand je vous avais dit que l'énergie était comme en h bar 2 r os fois gradient θ au carré et bien c'est exactement ça que ça veut dire c'est à dire que l'énergie libre que vous trouvez c'est directement relié enfin dérivée seconde de l'énergie libre est directement reliée au préfacteur ouest qui est écrit là alors les calculs pour mettre ça en place c'est à dire pour appliquer cette définition et voir si mon gaz en présence de vortex est tout non superfluide et bien se déroule en trois étapes la première étape ça va être de relier cette énergie libre ou si vous préférez la densité superfluide c'est à dire la dérivée seconde d'énergie libre à la fonction de corrélation vitesse vitesse au sein de mon milieu au sein de mon gaz une fois qu'on aura ça la deuxième étape ça consistera à dire qu'en fait les phonons n'ont aucune importance seuls contre les vortex et puis donc relier à ce moment là r os à la fonction de corrélation de la position vortex 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 dans le gaz et la troisième étape c'est mettre en place la renormalisation sur l'expression à laquelle on sera arrivé donc encore une fois je vais esquisser chacune de ces trois étapes sans rentrer dans les détails des calculs pour ne pas passer trop de temps donc allons-y déjà comment est-ce que je prends en compte des conditions limites tordues ça c'est assez simple à voir si vous imposez que dans la direction x vous devez passer de psi à épuissance c'est état psi quand vous parcourez une distance grand L et bien vous pouvez voir ça comme un gradient de phase uniforme c'est à dire que vous rajoutez à votre système un gradient de phase qui vaut simplement grand état sur L de telle sorte que la phase passe bien de 0 quand x égale 0 à grand état quand vous avez pris x égale L donc un moyen simple de prendre en compte des conditions limites tordues comme ça c'est de mettre un gradient de phase uniforme ou si vous préférez puisque la vitesse c'est le gradient de la phase mettre en place un champ de vitesse additionnel additionnel au champ qu'on a déjà vu pour les phonons et pour les vortex un champ de vitesse additionnel qui est simplement proportionnel à grand état h bar grand état sur ML donc son gradient c'est bien h bar sur M pour ce gradient-là ça correspond bien aux conditions limites tordues donc une fois que je fais ça j'ai donc un champ de vitesse total qui est la somme de ce champ de vitesse additionnel Vθ plus le champ de vitesse VS superfluide lié au phonon et au vortex qu'on a calculé tout à l'heure donc l'énergie cinétique et bien c'est la somme enfin c'est la somme c'est l'intégrale de la vitesse au carré fois la densité superfluide que je sors et donc comme j'ai l'intégrale enfin j'ai un carré ici je peux développer ce carré donc j'ai un terme qui va être Vθ² qui lui est tout simple je peux le sortir de mon intégrale sur R puisque c'est une constante donc j'effectue l'intégrale sur R et j'ai la taille de mon échantillon L² qui sort j'ai le terme carré VS ici qui lui me donne la même chose que si je ne mettais pas des conditions limites tordues donc lui c'est ce qui me donnera l'énergie libre pour un système sans avec des conditions limites traditionnelles et puis j'ai le terme qui est le plus important celui sur lequel il faut travailler c'est le terme croisé entre Vθ et puis l'intégrale du champ VS voilà donc ça c'est l'expression de l'énergie cinétique avec mes conditions limites tordues vous noterez que ici j'ai mis un ρS comme tout à l'heure mais je lui ai mis un indice ou plutôt un exposant 0 ici pour dire que ça va être le point de départ de mon raisonnement mais ce n'est pas forcément la densité superfluide à laquelle je vais arriver au terme du raisonnement pour le dire plus précisément je répète encore une fois qu'introduire un ρS dans ce cadre c'est avoir fait le choix d'une certaine échelle de longueur et ce que j'ai dit c'est que tout ce qui se passe en dessous de cette échelle de longueur est absorbé dans le ρS et la seule chose que je suis capable de décrire par cette approche sans classique c'est ce qui se passe au-delà de cette échelle de longueur si vous voulez je regarde mon système avec un microscope mais ce microscope il a un certain pouvoir de résolution et tous les détails qui sont en dessous de mon pouvoir de résolution je ne les vois pas donc le ρS que j'ai là il résulte d'un certain choix d'une échelle longueur que je note petit a et le ρS0 donc réfère à la densité superfluide quand je regarde mon système avec cette résolution petit a donc toutes les fluctuations de phase de densité dont l'échelle longueur est plus petite que petit a sont prises en compte par la substitution ρS donne ρS0 alors ayant fait ça et bien maintenant la première étape du raisonnement est assez simple tout ce qu'il faut c'est prendre notre énergie grand E la mettre dans la fonction de partition donc je vais prendre mon Z qui dépend de ma torsion en phase grand Eta ça forme donc exponentielle somme sur toutes les configurations possibles donc tous les possibles CQ de ma phase tous les défauts topologiques possibles exponentielle de moins E sur KT une fois que j'ai ma fonction de partition je peux trouver l'énergie libre simplement en prenant moins KT fois log 2Z et je vous rappelle que cette énergie ici c'est la somme d'énergie d'interaction que je laisse de côté pour l'instant elle va réapparaître naturellement dans un instant plus énergie sciétique dont on a vu qu'elle avait trois termes un terme qui est un terme constant en Vθ² qui je vais pouvoir sortir de la somme et donc qui va apparaître dans le Fθ comme sauf en un terme bien à part le terme en Vs² qui est le terme que j'aurai en l'absence de torsion de phase et puis le terme intéressant qui est celui-ci alors je vous ai dit que ce qui m'intéressait c'était un calcul à l'ordre 2 en θ donc ce terme là est naturellement d'ordre 2 en θ ce terme là il ne dépend pas de θ donc il va être tel quel et ce terme là il est d'ordre 1 en θ puisque Vθ est proportionnel à θ donc ce terme là il faut le développer lui-même à l'ordre 2 quand vous prenez l'exponentiel ici ou le log là il faut lui-même aller à l'ordre 2 donc je vous passe les détails quand on fait le calcul donc ce qu'on trouve c'est la chose suivante Fθ va contenir un premier terme qui est simplement ce Vθ² que j'ai simplement réécrit ici un deuxième terme qui vient de cette intégrale-ci qui est le F de 0 plus un terme qui est le terme croisé qui vient de ça que je vais prendre à l'ordre 2 donc je n'écris pas Fθ elle-même mais ce que j'écris c'est ce que j'obtiens quand je pense à dérivée seconde par rapport à θ c'est ça qui m'intéresse puisque ce que je veux c'est une densité superfluide donc je vous ai dit que la densité superfluide c'est la dérivée seconde par rapport à θ donc quand je prends quand je prends ma dérivée seconde par rapport à θ de Fθ je tiens ρS ça c'est ce que je cherche égale la contribution de ce terme-ci ρS0 ce terme-ci ne dépend pas de θ donc il ne figure pas et puis le terme croisé qui est la partie intéressante et ce terme croisé il fait intervenir donc cette intégrale de VS mais prise à l'ordre 2 donc ça fait intervenir en fait la fonction de corrélation vitesse-vitesse au sein de mon échantillon VSx-Vsx plus précisément puisque j'ai tordu mes conditions limites selon l'axe x et puis j'ai un ρS0 carré qui intervient et ça je dirais c'est si vous devez garder un seul message et bien c'est peut-être celui-là qu'il faut garder parce que ça me dit que partant de mon ρS0 en regardant mon système à l'échelle de longueur petite a et bien ce que je vois c'est que je peux avoir une réduction possible tout dépend évidemment de la valeur de ce terme-ci mais je peux avoir une réduction possible du fait des phonons et des vortex si cette chose-là ne vaut pas zéro donc toute la question maintenant c'est qu'est-ce que ça vaut ça est-ce qu'effectivement ça me réduit la densité superfluide ρS0 de manière significative alors on attaque maintenant la deuxième étape qui est essayer d'évaluer cette fonction de corrélation vitesse-vitesse et en fait vous allez voir la remplacer par des choses qui ne portent que sur les vortex alors pourquoi ça ne porte que sur les vortex et bien ça c'est assez simple de le voir quand vous avez cette fonction de corrélation vitesse-vitesse qui est apparue ici donc j'ai simplement réécrit le résultat précédent je peux remplacer VS là-dedans par un champ longitudinal qui est le champ des phonons plus un champ transverse qui est le champ lié au vortex c'est très facile de voir que la contribution des phonons en fait vaut zéro parce que justement j'ai affaire à un champ longitudinal et dans cette intégrale-ci si je remplace si je permute le signe somme et la moyenne enfin le signe intégrale et la moyenne et bien l'intégrale de V parallèle des deux R de mes phonons c'est simplement l'intégrale à h bar sur m près du gradient de cette phase que je peux développer en série de Fourier et donc si je prends des conditions simples pour cette phase et bien ça ça vaut zéro donc ce que je trouve c'est que si je n'avais affaire qu'aux phonons et bien tout ce membre-ci vaudrait zéro et je trouverais simplement ρS égale ρS zéro c'est-à-dire que les phonons eux ne réduisent pas la densité superfluide et ça ça justifie ce que je vous disais la semaine dernière je vous avais dit j'ai ces fluctuations de phase liées aux phonons mais c'est pas grave j'ai toujours un superfluide et bien la vraie raison elle est là c'est parce que quand on fait le calcul précis de la densité superfluide et bien on trouve que la correction qui est là s'annule pour un champ longitudinal donc les phonons n'ont aucune influence sur la densité superfluide en revanche les vortex en ont bien une et quand on fait le calcul plus précisément donc je prends maintenant la contribution du champ de vortex qui est là VS perpendiculaire je vous avais montré comment je pouvais relier le champ de vitesse des vortex à la densité des vortex ce que j'avais appelé ρV c'est des formules qui a terminé tout à l'heure c'est un produit de convolution avec un log quelque part donc là il y a des calculs un petit peu velus à faire mais enfin bon on y arrive et quand on remplace donc V ce V là et ce V là par ces fonctions de corrélation ces densités de vortex et bien on arrive à un terme qui est donc ce que j'avais là-haut le moins était changé en un plus j'ai toujours mon ρS0² qui est ici et puis cette fonction de corrélation vitesse-vitesse a été remplacée par une fonction de corrélation position-position ρV fois ρV fois R2 vous pouvez aussi si vous n'aimez pas ces préfacteurs qui sont un petit peu rébarbatifs passer à des quantités sans dimension en l'occurrence la densité dans l'espace des phases qui est une quantité que j'aime bien donc je multiplie tout ça par lambda T² et donc j'ai la densité dans l'espace superfluide DS égale lambda la densité superfluide DS0 avec l'échelle de longueur que je me suis fixée au départ plus quelque chose qui est en DS0² fois cette fonction de corrélation vous pouvez vous dire c'est bizarre d'avoir un plus là est-ce que ça veut dire que les vortex augmentent la densité superfluide c'est-à-dire je pars de DS0 est-ce que j'augmente est-ce que j'ai un plus donc est-ce que je l'augmente la réponse est non cette quantité là est négative et ça c'est facile de le voir vous voyez ça fait intervenir ρV de R ρV de 0 et on a bien vu que les vortex apparaissaient par paire de charges topologiques opposées donc si j'ai un vortex de charge plus en un point je sais qu'au voisinage j'ai un vortex de charge moins donc en fait ρV fois ρV est quelque chose qui est négatif à cause de cet appareillement des vortex avec des charges opposées donc ce terme-ci ici tout ça est bien négatif donc le DS est bien plus petit que le DS0 il n'est pas plus grand les vortex n'augmentent pas la densité superfluide tout ce qu'ils peuvent faire c'est la réduire alors on peut à ce stade faire un calcul perturbatif ce calcul perturbatif le principe de ce calcul perturbatif c'est de faire un développement en puissance de la fugacité d'un vortex cet y0 que j'avais introduit tout à l'heure c'est un développement perturbatif qui consiste à dire plaçons-nous dans une situation où ce n'est pas si facile que ça de créer des vortex donc j'ai une certaine énergie epsilon 0 qui est importante par rapport à kt qui est un coût pour créer un trou de densité quelque part donc pour évaluer cette fonction de corrélation là on va faire un développement perturbatif en puissance de y0 alors le terme d'ordre 1 en y0 qui consisterait à créer un vortex isolé lui je peux l'oublier je ne veux pas de vortex isolé donc le premier terme sera une paire de vortex donc un terme en y0 carré puis après j'aurai un terme suivant qui sera deux paires de vortex en y0,4 etc. donc on fait un développement comme ça on connaît la loi de probabilité pour l'élongation d'une paire on l'avait trouvée ensemble c'était une loi en 1 sur r enfin il y a un préfacteur ici mais ce qui m'intéresse c'est le comportement en fonction de r 1 sur r ds0 donc on injecte tout ça dans le développement en puissance de y0 donc je regarde le premier terme non nul apparition d'une paire de vortex donc j'ai quelque chose en y0 carré qui apparaît ici et puis j'ai une intégrale donc qui va sur toutes mes paires partant de l'échelle de longueur que je me suis fixée que j'ai appelée petit a jusqu'à plus l'infini de ce 1 sur r qui apparaît ici donc le 1 sur r que vous retrouvez ici et puis comme vous avez un r carré qui est là et puis dans le jacobien vous avez un rdr qui est en plus donc vous avez r carré fois r c'est un r cube donc vous avez un moins 3 qui apparaît là parce que j'ai mis un 1 sur r donc il s'agit de au delà des formules un peu compliquées de bien comprendre ce que ça représente ça c'est l'échelle de longueur en dessous de laquelle j'ai supposé que les fluctuations de densité sont prises en compte dans le ds0 et donc ce que je prends ici en compte c'est ce deuxième terme c'est la réduction de la densité superfluide liée au vortex pour toutes les paires de vortex qui ont une inongation supérieure à petit a les paires de vortex qui ont une inongation plus petite que petit a sont supposées incluses là dedans et tout ce qui est supérieur à petit a c'est cette correction qui figure cette fois-ci explicitement dans ma formule alors un détail technique presque évident mais qui simplifie bien la vie après là vous voyez vous avez une équation qui est du type ds égale ds0 moins ds² moins ds0² donc c'est du type y égale x moins x2 c'est plus simple à ce moment-là de travailler avec 1 sur y et vous pouvez toujours avec un dévouement limité mais c'est valide puisque ça on a supposé que c'était petit devant ça on fait un dévouement en puissance de y0 vous pouvez le réécrire sur la forme 1 sur ds égale 1 sur ds0 c'est le premier terme et puis celui-ci quand vous le passez de ds à 1 sur ds le ds0 qui était là au carré disparaît et vous le trouvez simplement avec cette expression simple 2 pi 2 y0² intégral de a plus l'infini de l'intérieur voilà donc ça ça termine la deuxième étape que je voulais donner c'est que j'ai relié donc la densité superfluide totale si vous voulez enfin oui prenant en compte tout à la densité superfluide avec l'échelle de longueur petit a plus ce terme correctif et maintenant il s'agit de comprendre comment est-ce qu'on peut en déduire de ça déduire de ça qu'il y a effectivement une transition de phase qui se produit et là on n'échappe pas à passer par une étape qui inclut le groupe de renormalisation alors c'est Costerlitz le premier qui a fait ça cette étape il faut avoir une certaine foi pour la parcourir c'est-à-dire qu'il faut croire à ce qu'on peut appeler une invariance d'échelle c'est-à-dire qu'il faut croire que dans ce système je suis au voisin du transition de phase et je peux donc appliquer les principes du groupe de renormalisation c'est-à-dire me dire que le système que je le regarde à une échelle ou que je le regarde à une autre doit avoir les mêmes propriétés globales alors évidemment quand je dis c'est un acte de foi c'est pas seulement un acte de foi on peut le vérifier avec des simulations numériques on peut le vérifier expérimentalement mais néanmoins il y a implicitement cette hypothèse qui a cette possibilité d'absorber de manière autant qu'on veut les fluctuations et qu'on se ramène toujours au même système quand on change d'échelle pour le regarder alors comme là encore je ne vais pas du tout détailler les calculs je vais simplement esquisser la démarche comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça et bien l'idée c'est de se dire que jusqu'à maintenant on a intégré toutes les fluctuations de densité les paires de vortex sur une échelle longueur petit a donc on est à petit a on va dire on va être un tout petit peu plus gourmand on va passer de petit a à quelque chose d'un tout petit peu plus grand c'est-à-dire a fois 1 plus epsilon donc quand on fait ça du coup on va intégrer dans le ds0 un petit peu plus que ce que j'avais avant donc je définis comme ça un 1 sur ds0 tilde qui est le 1 sur ds0 et puis en utilisant l'expression que j'avais avant dans mon intégrale je coupe mon intégrale qui allait de a plus infini en deux morceaux et le premier morceau qui va de a à 1 a fois 1 plus epsilon je le réintègre dans le ds0 ça c'est la première étape du groupe de ronalisation je diminue un peu le pouvoir de résolution de mon microscope en intégrant un peu plus dans le ds0 tilde de paires de vortex et puis après comme je veux quand même me ramener au système initial je fais une transformation d'échelle une homothésie pour ramener a fois 1 plus epsilon sur a et ça si vous regardez l'expression que vous aviez juste avant pour 1 sur ds0 et bien c'est simplement un champ de variables dans l'intégrale ça se fait en changeant également la fugacité d'un vortex c'est à dire en remplaçant le y0 par y0 tilde fois 1 plus epsilon à la puissance 4 point ds0 sur 2 ça ça résulte du champ de variables dans l'intégrale et si maintenant vous traitez epsilon comme un infimant petit et puis vous dites je vais répéter cette procédure un nombre arbitraire deux fois et regardez ce qui se passe et bien tout ce qu'il suffit de faire c'est prendre ça et différencier par rapport à epsilon donc vous obtenez une équation différentielle d de 1 sur ds0 sur d epsilon égale simplement le préfacteur ici de pi 2 y0 carré ici pareil vous différenciez par rapport à epsilon donc vous avez un dy0 sur d epsilon égale y0 fois 1 demi de 4 moins ds0 sur 2 c'est l'exposant qui apparaissait là et vous avez donc une évolution que vous allez avoir en fonction des deux paramètres qui me caractérisent de mon système à savoir la densité superfluide et puis la fugacité d'un vortex vous allez avoir une équation différentielle pour ces deux couplées pour ces deux quantités et toute la question est de savoir vers quoi on converge quand on applique comme ça cette procédure de manière récurrente et le diagramme auquel on arrive est celui-là alors vous avez ici mes deux paramètres y0 en ordonnée et puis 1 sur ds0 donc la densité superfluide en abscisse ou plus précisément l'inverse de la densité superfluide donc les gaz très dégénérés de grandes densités superfluides sont à gauche les gaz peu dégénérés de faibles densités superfluides sont à droite et puis ici vous avez 1 sur ds égale 1 quart c'est-à-dire ds égale 4 le point qu'on a déjà vu être important à la fois pour un vortex et pour une paire de vortex et bien ce point-là réapparaît de manière naturelle dans l'étape de tout le groupe de normalisation alors qu'est-ce qui se passe et bien supposons déjà qu'on parte d'ici d'une valeur où la densité superfluide est plus grande que 4 initialement et puis une fugacité y0 qui est assez petite donc je ne prends pas un y0 trop haut là-haut je le prends ici dire que y0 est assez petit comme y0 je vous rappelle c'est l'exponentiel d'énergie d'un vortex divisé par kt ça veut dire que j'ai une fugacité y0 qui est assez petite donc ça veut dire que j'ai un trou créé un trou de vortex coûte quand même de l'énergie c'est pas anodin de créer un trou pour un vortex il faut payer une énergie qui est significative à ce moment-là quand vous intégrez les équations différentielles qui sont précédentes donc vous appliquez cette augmentation de a a plus un plus un puis vous renormalisez etc et bien vous trouvez que vous convergez vers une situation où ds reste plus grand que 4 et y0 est passé à 0 alors qu'est-ce que ça veut dire ça y0 passé à 0 ça veut dire que l'énergie pour créer un vortex est devenue infini essentiellement vous avez effacé tous les vortex c'est-à-dire que le système que vous aviez au départ où vous aviez une certaine densité superfluide et des vortex présents potentiels et bien il est analogue similaire à un système où vous avez effacé les vortex et vous avez réduit un petit peu la densité superfluide vous voyez puisque je me suis déplacé un petit peu vers la droite donc 1 sur ds a un petit peu augmenté donc ds a un petit peu diminué mais c'est pas bien méchant c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un moyen comme ça d'effacer les vortex simplement par cette étape et on garde une densité superfluide non nulle au contraire si je pars d'ici c'est-à-dire je pars d'une densité superfluide qui est inférieure à 4 initialement et puis n'importe quelle fugacité en fait pour les vortex et bien quand vous appliquez cette procédure de romanisation ce que vous trouvez c'est que vous suivez cette ligne là et vous partez comme ça vers plus infini donc vous avez un ds densité superfluide qui va tendre vers 0 donc vous perdez toute la superfluidité et puis vous voyez que y0 augmente ce qui veut dire que les vortex deviennent plus faciles à créer ils prolifèrent c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est très facile de créer des vortex isolés donc je perds complètement la superfluidité si ds est inférieur à 4 et donc vous voyez qu'on est bien en présence d'une transition de phase selon que je pars en dessous de cette ligne là ou n'importe où ailleurs dans le plan ce qui se passe ici c'est un petit peu compliqué mais enfin bon on perd aussi la superfluidité selon que je pars ici ou là j'obtiens un comportement radicalement différent donc la question que j'avais initialement à savoir est-ce que c'est une transition douce entre la loi algébrique et puis la loi exponentielle ou est-ce que c'est une transition de phase et bien la réponse c'est c'est bien une transition de phase c'est bien une transition brutale mais c'est une transition brutale qui est radicalement différente de celle auquel vous pouvez être habitué dans le cadre du modèle de Landau pour les transitions de phase la manière dont on trouve les transitions de phase habituellement transition de phase du premier ordre du deuxième ordre ça part toujours pareil on commence par calculer l'énergie libre mais ce qu'on fait c'est qu'on cherche une discontinuité dans l'énergie libre on cherche une discontinuité dans une dérivée de l'énergie libre et à ce moment-là on en déduit que certaines fonctions thermodynamiques qui s'expriment comme des dérivés partiels de l'énergie libre l'entropie, la pression peuvent être discontinues là l'énergie libre est complètement continue il n'y a pas du tout de discontinuité ni dans l'énergie libre ni dans ses dérivées toutes les fonctions thermodynamiques usuelles pression, entropie, densité totale sont parfaitement continues au point de transition cette transition on la trouve en faisant quelque chose qui est plus subtil que les transitions de phase ordinaire on prend cette condition limite tordue donc on calcule une densité superfluide et c'est la densité superfluide qui n'est pas une quantité thermodynamique c'est elle qui est discontinue à la transition elle passe de 4 par valeur supérieure à 0 quand je vais mettre à droite donc c'est vraiment important de bien comprendre ça c'est que c'est pas une transition au sens de transition de phase habituelle et c'est je pense pour ça que le jury Nobel a tenu à récompenser Cosserlitz et Saoules voilà il me reste encore quelques minutes je vais prendre ces quelques minutes pour vous décrire la toute première mise en évidence de cette transition de phase qui a été faite très très peu de temps en fait après la prédiction de Cosserlitz et Saoules je vous rappelle le calendrier Mermin Wagner donc impossibilité d'un vrai ordre à longue portée c'est au milieu des années 60 Cosserlitz-Saoules et Berezinski c'est le début des années 70 72-73 en fait le papier de Cosserlitz sur le groupe de l'organisation que j'ai très brièvement décrit c'est 74 et en 77 les premiers résultats expérimentaux tombent ce sont des expériences qui sont vraiment superbes qui ont été menées dans le groupe de John Reppy à l'université de Cornell et ces expériences qui ont été menées donc sur des fluides quantiques sur des films d'hélium alors ces films d'hélium sont effectivement des gaz à deux dimensions c'est des gaz où vous avez essentiellement quelques couches atomiques ils ont entre une et dix couches atomiques absorbées sur une feuille de millard qui est donc le substrat cette feuille de millard elle n'a pas la taille de l'état du Texas pour reprendre l'expression que j'avais la semaine dernière mais non moins elle est grande en tout cas pour les gens qui font des atomes froids ou des polaritons c'est beaucoup plus grand que nos échantillons avec des atomes froids c'est une feuille qui avait une surface de l'ordre du mètre carré vous l'enroulez sur elle-même comme cela et puis l'idée c'est donc précisément d'appliquer la définition de la fraction superfluide c'est-à-dire on va chercher en mettant la feuille de millard en mouvement en la faisant tourner on va voir si le film d'hélium qui est en surface se met à tourner ou pas aussi et sinon on regarde combien reste au repos dans le référentiel du laboratoire donc cette feuille de millard tout ça se passe évidemment dans un cryostat cette feuille de millard elle est ici elle est suspendue par un pendule de torsion en fait c'est une barre de torsion ici et cette barre de torsion peut osciller elle oscille avec un facteur de qualité qui est vraiment remarquable elle oscille à une fréquence qui est aux alentours de 2600 Hz donc une fréquence acoustique un petit peu aiguë mais enfin qu'on peut écouter et cette fréquence on la mesure avec une précision de 5-10-9 pour les exploitateurs dans la salle c'est pas mal c'est vraiment une très bonne précision en gros ça vous dit que vous avez une fréquence qui vaut une fraction de millisecondes et vous la mesurez à 2 picosecondes près donc c'est quelque chose d'exceptionnel qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça et bien on voit exactement ce qui est caractéristique d'un comportement superfluide c'est-à-dire que quand on regarde la période de l'oscillation de ce pendule donc mesuré ici en nanosecondes et bien quand la température est assez haute on voit une période constante ce qui signifie que vous avez un moment d'inertie pour le système qui correspond à l'inertie totale à la fois de la feuille de Millard et puis du film d'hélium qui est absorbé tout oscille en même temps l'hélium et le Millard et puis quand vous baissez la température vous avez une transition relativement brutale mais je vais y revenir de la période d'oscillation et puis après elle décroît encore donc vous avez une période d'oscillation qui décroît c'est-à-dire que vous avez un moment d'inertie qui est réduit ça veut dire simplement que la feuille de Millard continue elle a oscillé et le film d'hélium qui était en surface lui a décidé de devenir superfluide donc il reste au repos dans le référentiel du laboratoire donc vous avez quelque chose qui est comme ça et donc vous avez une réduction du moment d'inertie que vous pouvez mesurer comme ça alors la théorie et l'expérience se comparent de manière très favorable surtout si on prend en compte l'aspect dynamique de la mesure on fait une mesure qui n'est pas une mesure thermostatique comme ce qui correspondra à la théorie qu'on a développée jusqu'à maintenant on fait une mesure à 2,6 kHz donc il faut prendre en compte le fait que les vortex doivent bouger ou ne pas bouger avec cette fréquence-là donc il faut en fait enrichir la théorie Cossard et Staouless pour lui donner un aspect dynamique et quand on fait ça ce qu'on voit c'est que la théorie qu'on a vue ensemble qui donc est représentée par ce point-il avec ce saut de la densité superfluide qui passe brutalement ds dans l'espace des phases qui passe de 4 à 0 qui est ici et bien ce saut brutal est remplacé en fait par quelque chose d'un petit peu plus doux et les points expérimentaux se mettent de manière magnifique sur cette courbe donc l'accord théorie expérience est vraiment magnifique et on a une confirmation aux aspects dynamiques près de cette saut universelle de ds de la densité superfluide qui passe de 4 à 0 voilà donc je conclue c'est ma dernière diapositive donc le cours d'aujourd'hui on a vu quand même un phénomène essentiel qui est cette transition BKT on a vu qu'elle se produisait donc entre deux types d'états quand on varie la température à basse température donc à grande densité si quelqu'un téléphone à grande densité superfluide on a donc enfin à grande densité dans l'espace des phases on a un état superfluide et la densité superfluide est forcément supérieure à 4 on a un quasi-ordre algébrique un G1 de R en moins sur R puissance alpha et quand j'augmente la température et bien il y a un moment où la densité superfluide saute de 4 à 0 et à ce moment-là un G1 de R devient exponentiel et en termes de vortex ça correspond à des paires de vortex diluées comme ça qui brusquement enfin pas brusquement mais qui deviennent de plus en plus élongées je ne sais plus comment on dit allongées étirées merci de plus en plus étirées et ce qu'on a vu c'est que leur distance moyenne diverge quand DS atteint 4 et en dessous de 4 les vortex prolifèrent donc on a vu cette loi universelle sur la densité superfluide qui fait donc intervenir dans l'espace des phases superfluides qui fait donc intervenir le rapport densité superfluide divisé par la température à ce stade on n'a pas encore caractérisé complètement le système parce que ce qu'on n'a pas encore vu et ce sera l'objet du cours suivant c'est le lien entre la température critique qu'on trouve ici et la densité totale c'est-à-dire que pour l'instant je ne sais pas comment relier la densité superfluide que j'ai ici à la densité totale on a vu sur les manips que la densité superfluide saute mais la question est à quelle densité totale est-ce que ça se produit ça c'est ce qui nous occupera la semaine prochaine voilà je m'arrête ici merci pour votre attention merci merci Merci.